Bonjour à toutes et à tous, bon c'est pas grave, je ferai sans camarade. Louise, pour Bretagne contre les fermes-usines et pour RAFU, qui est la coordination nationale contre les fermes-usines, je vais pas vous parler de bassines, mais est-ce qu'il y a des éco-terroristes ici ? Oui ! Alors à l'Orient, le 18, il y a 12 éco-terroristes bretons qui ont arrêté un train il y a un an et demi. qui passeront au tribunal de l'Orient à partir de 14h, donc 18 septembre, à partir de 14h au tribunal judiciaire de l'Orient. Donc on vous attend toutes et toutes. Et j'ai une deuxième question, est-ce que vous êtes capables de faire un maximum de RAFU ? Oui ! Alors on vous attend toutes et toutes partout en France, le 7 octobre, qui est la journée nationale de lutte décentralisée contre les fermes-usines, parce qu'il y a la loi d'orientation agricole qui arrive et il faut qu'on fasse un maximum de bruit, un maximum de RAFU pour soutenir les députés et les voix qui nous porteront à l'Assemblée nationale pour notamment interdire les bassines et pas qu'elles soient déclarées d'utilité publique. Donc voilà, on vous attend toutes et toutes pour faire un maximum de bruit. Le 18 septembre, à 14h, au tribunal de l'Orient et partout en France, vous pouvez aller voir sur notre site, qui est résistanceauxfermesines.fr, le lieu le plus près de chez vous où il y aura des actions. Donc c'est des actions décentralisées. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez les créer et nous envoyer un mail et on repartagera. Bonne journée!